Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaze, Laurence Perrault. Sud Radio, il est 8h35. Mon invité politique ce matin, c'est le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barraud. Bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Réseaux sociaux, cyberharcèlement, intelligence artificielle, les Jeux Olympiques aussi qui se profilent. Autant de sujets qui nous concernent tous. On va largement y revenir jusqu'à 9h. Mais pour commencer, quelques mots tout de même sur ces rumeurs de plus en plus persistantes de remaniement. Le Conseil des ministres hier qui a été reporté à la semaine prochaine. L'ambiance, elle est comment dans les ministères en ce moment ? C'est une ambiance un peu pesante ? Une ambiance de rentrée. Je crois que tout le monde est au travail et c'est ce que l'on doit aux Français. Tout simplement. Votre collègue au transport Clément Beaune dit finalement, c'est dans le Parisien aujourd'hui, qu'il veut continuer d'agir au gouvernement. Est-ce que, selon vous, l'aile gauche a toujours sa place dans ce gouvernement après la loi immigration ? Je crois que c'est au président de la République qu'il faudrait poser la question. Mais vous savez, le président a déjà dit l'essentiel lors de ses voeux. L'essentiel, c'est que cette année 2024 soit consacrée au réarmement de la nation, son réarmement industriel et technologique. On va parler d'intelligence artificielle, son réarmement civique aussi. Une année consacrée à des grands choix pour ou contre l'Europe, soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires. Et puis une année consacrée à la célébration, et je crois que c'est très important, des fiertés françaises, de ceux qui nous rassemblent. De notre histoire d'abord, l'histoire de nos résistants, avec la célébration du 80e anniversaire du débarquement, la réouverture de Notre-Dame, puis la célébration de notre esprit de conquête français avec les Jeux olympiques et nos espoirs de médailles. Vous avez parlé des élections européennes, de l'intelligence artificielle. Alors justement, le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, a détourné, vous l'avez vu, les voeux de Marie Le Pen en russe. Ce type de désinformation, c'est précisément ce que vous combattez. Est-ce que c'est bien raisonnable et responsable de la part d'un porte-parole du parti présidentiel de faire cela ? C'était, je crois, une initiative personnelle qui aurait peut-être mérité pour éviter de créer la confusion de préciser un peu mieux qu'il s'agissait là d'un montage, ce qu'on appelle un hyper-trucage, c'est-à-dire un deepfake. Je recommande plutôt les voeux de mon collègue Fabien Offrechter, maire de Verneuil, qui a créé pour ses voeux à la population une vidéo de lui-même fabriquée par l'intelligence artificielle, mais à vocation pédagogique, c'est-à-dire pour expliquer, attention, soyons vigilants, il y a désormais des vidéos créées, toutes pièces, il ne faut pas tomber dans le panneau. Mais cette histoire de forme ne doit pas masquer la question de fond. Et la question de fond, alors juste que le rassemblement... Vous n'avez pas supprimé son tweet, est-ce qu'il devrait le faire ? Est-ce que vous l'appelez justement à supprimer ce tweet-là, Loïc Signor ? Moi, j'appelle évidemment pas à s'abstenir de toute utilisation d'intelligence artificielle à des fins de discours politique. Je parlais du maire de Verneuil, qui utilise l'intelligence artificielle pour mettre en garde la population contre le risque de tomber dans le panneau. Mais il faut toujours veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'introduire et que le téléspectateur, l'utilisateur du réseau social soit bien conscient qu'il est face à un hyper-truckage. Donc pour vous, Loïc Signor doit supprimer son tweet ? On l'a compris, c'est ce que vous dites très clairement ce matin. Je crois qu'il ne faut pas que cette question de forme masque la question de fond. Et la question de fond, c'est la suivante. Le Rassemblement National entretient des liens étroits avec la Russie de Vladimir Poutine. Pour un parti qui se gargarise toute la journée d'être patriote et qui courbe les Chines devant les régimes autoritaires et en particulier celui de Vladimir Poutine, voilà ce qui me pose le plus problème. C'est-à-dire que clairement, il y a une inquiétude de votre part sur une possible ingérence russe avec ces élections européennes qui approchent ? Pour les élections européennes, mais pour d'autres. Vous savez que cette année, c'est dans plus de 50 pays que des élections vont se tenir, qui vont appeler aux urnes 2 milliards de personnes dans des très grandes démocraties, l'Europe, les Etats-Unis ou l'Inde. Évidemment que la menace de la désinformation est une menace démocratique majeure. Alors, il se trouve qu'en Europe, nous nous y préparons depuis quelques années, à la fois pour pouvoir détecter les ingérences étrangères, c'est-à-dire la volonté la volonté au travers des réseaux sociaux d'Etat de venir déstabiliser ou perturber des processus démocratiques. Qui surveille tout ça, très concrètement ? C'est une agence que le président de la République a créée en 2021 qui s'appelle Viginum, qui est équipée de tous les moyens d'analyse, qui est armée de plusieurs dizaines de spécialistes qui ont déjà, lors des élections législatives et présidentielles de 2022, identifié une soixantaine d'ingérences, dont six ont été qualifiées comme des ingérences étrangères. Et dès lors qu'elles sont qualifiées, dès lors qu'elles sont identifiées... Majoritairement de Russie ou d'autres ? Non, pas nécessairement. Vous avez aussi des réseaux d'extrême droite américaines qui viennent régulièrement et tenter de perturber des élections démocratiques. Et dès lors qu'elles sont détectées, parce que ce n'est que la première partie de la réponse, il faut qu'ensuite elles puissent être prises en compte. Et cela, c'est la responsabilité des réseaux sociaux. Depuis l'été dernier, depuis le 25 août dernier, les grandes plateformes de réseaux sociaux, en Europe, ont désormais des obligations très claires et très fermes de lutte contre la désinformation. Si elles ne s'y conforment pas, alors elles peuvent s'exposer à des amendes extrêmement lourdes, voire même au bannissement. 6% du chiffre d'affaires mondiales. Est-ce qu'on peut en arriver là, véritablement ? Est-ce que l'Europe sera capable d'imposer ces sanctions ? Écoutez, suite à l'attentat terroriste du Hamas sur Israël et au conflit au Proche-Orient, une enquête a été ouverte par la Commission européenne sur le réseau X, Twitter, qui peut effectivement conduire à des amendes pour défaut de lutte active contre la désinformation. Combien de temps peut durer une enquête comme celle-ci ? Une telle procédure ? Ça peut durer longtemps ? C'est la première fois qu'une telle enquête s'ouvre. C'est donc à la Commission européenne d'agir désormais. Mais je crois que l'intention est là pour que l'Europe démontre que ces règles qu'elle s'est données sous influence française, sous impulsion du Président de la République, soient appliquées le plus vite possible pour que tous les réseaux sociaux, dans cette année électorale majeure pour l'Europe et pour la planète, prennent les mesures qui s'imposent. Parce qu'il y a encore aujourd'hui trop de désinformation sur X, Twitter ? Évidemment. Non seulement il y a trop de désinformation, mais tous les signaux que nous avons reçus depuis une petite année de la part de X, Twitter et de ses dirigeants, c'est un relâchement sur ce que l'on appelle la modération, c'est-à-dire la capacité, y compris humaine, à traiter des contenus illicites et à les retirer de la plateforme. Grâce à ces règles européennes, on connaît désormais le nombre de professionnels recrutés ou employés par X pour traiter de ces contenus illicites lorsqu'ils sont signalés par les internautes ou par les autorités. Il y en a 52 en langue française, c'est évidemment totalement insuffisant au regard du nombre de ces contenus. Est-ce que ça veut dire que directement ou indirectement, Elon Musk serait une forme de menace pour la démocratie ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Dans la mesure où nous avons désormais des règles, c'est à X Twitter et donc Elon Musk de s'y conformer. Sinon, il devra payer des amendes extrêmement lourdes, voire même quitter l'Union européenne s'il ne parvient pas à se conformer à ces règles-là. Donc je dirais que nous avons désormais un cadre clair, un cadre d'ailleurs qui intègre la nécessité pour ces plateformes de lutter contre ces phénomènes qu'on vient d'évoquer, que sont ceux des hyper-trucages et des defects. Ce n'est pas parce que les règles européennes qu'on a prises ont été adoptées en 2022 qu'elles n'embrassent pas, si l'on peut dire, la problématique nouvellement émergente des deepfakes et des hyper-trucages. Les hyper-trucages, il appartient aux réseaux sociaux, dès qu'ils en ont connaissance et qu'ils sont utilisés à des fins de désinformation, de signaler ou de bloquer ? Bien sûr, bien évidemment, de faire échec aux tentatives de désinformation par ingérence ou par hyper-trucage. On parle de xTwitter, il y a aussi le cas TikTok qui est très important à évoquer. Il y a moins d'un an, vous avez déclaré que vous seriez intransigeant avec le réseau social chinois, notamment sur le traitement des données, les moyens de modération, on en parlait. Est-ce que vous avez obtenu un gain de cause à ce sujet ? TikTok n'était pas conforme à nos règles sur deux dimensions. La première, c'est effectivement les questions qu'on vient d'évoquer, les mêmes que celles de Twitter sur la désinformation, etc. TikTok, comme Twitter, comme Facebook et Instagram, est désormais soumis à ces règles européennes très fortes. Et la Commission européenne a d'ailleurs, cet automne, suite aux événements du Proche-Orient, mais aussi suite à certaines évaluations de l'impact de ces plateformes sur les enfants, ont engagé, non pas des enquêtes, mais sollicité des informations de la part de ces plateformes pour savoir comment est-ce qu'elles limitent ces risques. Et puis le deuxième sujet, c'était celui de la protection de nos données, parce qu'il y avait, de manière avérée, des fuites de données des Européens vers des pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord de transfert des données, comme la Chine. TikTok s'est engagé à conserver les données des Européens dans des centres de données, des data centers basés en Europe. Les travaux de construction de ces données, de ces data centers, ont commencé. Et nous vivons... Donc ce sera pour quand ? Il y a un premier data center qui doit devenir opérationnel, je crois, en Irlande, très prochainement. Il y en a un deuxième qui sera mis en service en Norvège. Nous veillons attentivement à ce que ce projet avance dans les délais qui nous avaient été donnés, qui, à mon sens, à mon goût, étaient trop longs. Mais il faut quand même admettre que la construction... C'est-à-dire trop long, oui. Ça prenait des mois. Mais construire des centres de données pour que les données des Européens utilisateurs de TikTok ne sortent pas de l'Europe, c'est évidemment des investissements qui sont quand même assez lourds, assez considérables. Vous parlez de l'Irlande, c'est là où on a le siège social de TikTok. Le chiffre d'affaires, il est passé de 2 à 44 millions d'euros en deux ans. Des revenus qui ont explosé, mais pas les impôts de TikTok. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je vous remercie de me poser cette question, pardon, parce qu'il y a quelque chose qui change en ce 1er janvier 2024 et qu'on n'a pas beaucoup entendu ce début de semaine, qui est pourtant absolument fondamental. C'est la concrétisation d'un engagement que la France a porté de toutes ses forces sous l'impulsion du président de la République, avec l'instauration d'un impôt minimum sur les sociétés dans plus de 150 pays dans le monde. Dans ces 150 pays, quels que soient les lieux d'implantation de l'entreprise, les entreprises seront assujetties à un impôt sur les sociétés minimum de 15%. Et ça, c'est une avancée formidable pour toutes celles et ceux qui, comme moi, considérons que l'évasion fiscale et les paradis fiscaux sont une atteinte inadmissible au contrat social. L'intelligence artificielle, Jean-Noël Barraud, ne sert pas qu'à la désinformation. On voit aussi avec TchadGBT, c'est une révolution technologique qu'il ne faut pas louper, rater. Absolument, il faut que la France soit aux avant-postes de cette révolution. Il faut, comme le président de la République... C'est le cas déjà ou pas ? Est-ce qu'on a des champions français ? On a, évidemment, des champions français. Ça n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que la France est très en avance sur les mathématiques, les statistiques, et qui lui ont permis d'avoir de l'avance sur cette révolution qui vient. Nous avons des chercheurs parmi les meilleurs du monde. Nous avons des entreprises qui se sont créées ces derniers mois, qui sont en train de rivaliser avec les géants de l'intelligence artificielle mondiaux. Et nous, nous donnons les moyens en investissant sur les talents, en investissant sur nos capacités de calcul, c'est-à-dire les ordinateurs qui sont nécessaires pour la conception de ces modèles d'intelligence artificielle, et puis sur les données aussi, parce que nous ne voulons pas faire rentrer dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos administrations, des intelligences artificielles qui ne seraient pas forgées au feu de la langue et de la culture française. Et ça, ça suppose d'avoir des données françaises. Nos services publics utilisent déjà en partie l'intelligence artificielle. Ils utilisent bien des champions français ? Ou pas ? On utilise tous de l'intelligence artificielle au quotidien et depuis longtemps. Lorsqu'on se déplace et qu'on utilise une application qui va nous indiquer la route, on utilise déjà de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on va streamer de la musique et qu'on va utiliser des recommandations, on utilise déjà de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on utilise des solutions françaises ? Oui, entre autres. Mais là, il y a une nouvelle révolution qui arrive, qui est celle que vous avez nommée, ChadGPT, l'intelligence artificielle générative. Est-ce que celle-là, on l'utilise déjà ? Eh bien, on l'expérimente. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour le service public. Avant de généraliser ces technologies-là, il faut les expérimenter pour savoir si, effectivement, elles permettent d'améliorer la qualité du service public et ensuite, si elles sont bien accueillies par les agents publics. Et c'est ce que nous faisons. On a déjà un premier billion de ça. Il y a une expérimentation avec 1000 agents du service public sur l'une de leurs tâches qui consiste à répondre à certains des commentaires des usagers du service public. Il s'appelle Service Public Plus. Et ce que l'on a constaté après quelques mois, c'est d'abord que, dans leur très grande majorité, les agents qui ont pu utiliser cette aide à la réponse aux usagers en sont très satisfaits. Et deuxièmement, que le temps de réponse a été divisé par deux. Donc, on voit bien là une promesse de l'intelligence artificielle générative améliorer la qualité du service public et réduire les délais dans lesquels il peut être fourni. Autre sujet, Jean-Noël Barreau, c'est l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il n'y a toujours pas de système de vérification de l'âge sur ces sites. Ce sera pour quand ? Il y a des systèmes de vérification de l'âge, mais les sites ne les utilisent pas. Je dois dire que je suis désolé et navré de voir les manœuvres judiciaires de tous ces sites pornographiques qui exposent massivement nos enfants à des contenus totalement inappropriés pour leur âge, avec des conséquences assez dramatiques sur leur santé et sur leur développement. Tout cela pour préserver leur profit. Mais la pression monte, les mailles du filet se resserrent. Dans quelques semaines, le projet de loi que j'ai porté à l'Assemblée nationale et au Sénat fera l'objet d'une commission mixte paritaire d'une rencontre entre députés et sénateurs pour s'accorder sur les détails qui sera, je l'espère, conclusive et qui créera un pouvoir nouveau pour l'Arcom, qui est le gendarme des médias et de l'audiovisuel, de bloquer les sites qui exposent des mineurs à la pornographie parce que je le rappelle très simplement que l'on soit un particulier ou un site pornographique, il est interdit en France depuis 1994 d'exposer un mineur à la pornographie. On sait quand ça sera effectif le décret, à peu près, on a une idée ? Vous savez, dans ce genre de combat, il faut s'armer de détermination et de patience. Cela fait trois ans que la France est engagée sur ce sujet. La France est aux avant-postes de ce combat. J'échange beaucoup avec mes homologues européens pour qu'ils suivent la même voie. Nous y parviendrons. J'en suis convaincu, mais c'est un combat de haute lutte. La cybersécurité, ça va être un enjeu capital, central pour ces Jeux olympiques qui arrivent. Est-ce qu'on est prêt à faire face à cette menace ? On s'y prépare activement et depuis longtemps grâce à notre Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence que nos concitoyens ne connaissent pas tous et qui est reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire. Qui, depuis la crise Covid, a accompagné des centaines, un millier en réalité, de grands établissements publics, de grandes collectivités dans leur montée en gamme pour se protéger contre les cyberattaques et qui, dans le cadre de la préparation des JO, est au contact quotidien de tous les sites accueillant les compétitions pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune brèche, aucune faille dans laquelle des assaillants puissent s'introduire. Car, nous le savons, la France sera au centre de l'attention mondiale pendant quelques semaines l'été prochain. Les derniers JO, au Japon, 450 millions de tentatives d'intrusion. Et on s'attend à des chiffres encore plus élevés. Donc, il y a, évidemment, pour les sites accueillants et compétitions, le travail remarquable réalisé par notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et puis, il y a notre responsabilité à chacun. Vous savez, pour lutter contre la cybersécurité, il nous faut adopter contre la cyberinsécurité des gestes barrières. C'est-à-dire être très attentif, être toujours vigilant, JO ou pas JO, à avoir des mots de passe qui sont robustes, à veiller à ne pas communiquer ces données personnelles de manière trop facile. Bref, à être très attentif à ne pas devenir l'instrument d'un assaillant. Un mot pour ces JO, le budget de la sécurité numérique, c'est moins de 4% du budget global de la sécurité. Pour ces Jeux Olympiques, ça semble un peu dérisoire dit comme ça, non ? C'est un ordre de grandeur qui me paraît... Logique, oui. Sur les budgets de sécurité en général, on est sur des ordres de grandeur comme cela. Mais je le répète, nous avons renforcé les moyens de notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, à la fois ces moyens humains, mais aussi avec Sébastien Lecornu, lors de l'examen de la loi de programmation militaire, nous avons permis à l'ANSI d'utiliser de nouveaux moyens d'enquête et de détection des attaques. Et tout ça va nous permettre d'éviter que les Jeux Olympiques soient perturbés. Jean-Noël Barraud, est-ce que vous avez désinstallé WhatsApp, Telegram et Signal ? Écoutez, moi, j'utilise depuis longtemps avec mon équipe une application de messagerie que je vous recommande en ce début d'année. C'est le moment des bonnes résolutions. Elle s'appelle Olvid. Olvid, c'est une application 100% française qui est l'une des plus sécurisées du monde, qui a reçu les qualifications de sécurité de notre agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information et qui fonctionne parfaitement. Il y a un petit coup d'entrée puisqu'il faut s'échanger un code avec un interlocuteur. De la même manière que lorsqu'on enregistre le numéro de téléphone, lorsque j'enregistre votre numéro de téléphone, il faut que je fasse une petite démarche. Mais une fois que cette démarche est faite, c'est totalement fluide, c'est totalement souverain et je le recommande chaudement. Mais vous avez toujours WhatsApp, Telegram et Signal ? Pour quelles raisons ? Vous les utilisez toujours ou pas ? Sur mon téléphone personnel, il m'arrive d'utiliser WhatsApp et Signal pour communiquer avec mes proches ou avec mes amis. Mais pour mes communications professionnelles et notamment avec mon cabinet, nous utilisons Olvid. Je constate que d'autres cabinets s'y sont mis d'ailleurs et notamment mes collègues de Bercy et ça fonctionne parfaitement. Le mois dernier, le service national universel, le SNU, a été victime d'une cyberattaque. Énormément de données, de volontaires par an qui ont été volées. Est-ce que vous avez pu déjà identifier l'auteur de cette attaque ou pas ? Alors ça, c'est une prérogative de l'ANSI qui est au quotidien, aux côtés des grands établissements publics ou des grandes collectivités qui se font attaquer à la fois pour attribuer, c'est ce qu'on appelle attribuer dans le jargon, c'est-à-dire désigner le responsable mais aussi accompagner les établissements en question dans leur établissement des services publics. Par exemple, vous savez, dans ma ville de Versailles, l'hôpital Mignot a été attaqué il y a plus d'un an, ce qui a eu des conséquences dramatiques sur le fonctionnement de l'hôpital qui a dû revenir à un fonctionnement papier-crayon. On est en train de retrouver un fonctionnement plein et entier de l'hôpital grâce à la mobilisation des équipes et du directeur et grâce à l'aide de l'ANSI mais ça a pris beaucoup de temps. Il faut désormais et nous aurons cette année à transposer des règles européennes nouvelles qui vont relever le niveau de cybersécurité d'un certain nombre d'établissements et d'entreprises. Jean-Noël Barraud, d'un mot pour conclure. On a beaucoup parlé des cyberattaques. On parle maintenant du cyberenlèvement. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Ça a été le cas notamment aux États-Unis très récemment. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous ? Est-ce que ça pourrait arriver en France ? Vous savez, avec le numérique émerge un certain nombre de risques et la responsabilité qui est la nôtre n'est pas de pousser le numérique pour le numérique mais de tirer le meilleur profit du numérique au service des Français. D'en tirer le meilleur profit parce que le numérique nous permet de nous rapprocher de ceux qui sont éloignés, de découvrir le monde, nous permet possibilité de créativité, nous permet par exemple d'accéder aux antennes de Sud Radio par des moyens qui n'étaient pas accessibles auparavant. Mais le numérique vient aussi avec un certain nombre de risques et ma responsabilité c'est de faire en sorte de les réduire et voire de les éliminer dès qu'ils émergent, avant même qu'ils émergent, nous regardons attentivement ces phénomènes. Celui que vous avez évoqué ne s'est pas encore manifesté en France mais nous y préparons. Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé du numérique, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci beaucoup et quant à nous on vous retrouve après 9h puisque vous avez la parole 0826 300 300 place aux auditeurs à partir de 9h juste après le rappel de l'actualité.